Je ne suis pas la seule cible, mais l'une des façons dont les entreprises utilisent aujourd'hui est de recueillir le plus de données possibles sur leurs utilisateurs, mais pourquoi ? Vous souvenez-vous combien de fois les publicités que vous voyez dans Google étaient étroitement liées à la dernière conversation que j'ai eue avec quelqu'un ? Et oui Google, et peut-être d'autres applications, étaient ici comme une seconde partie à ces conversations, mais ce n'est pas le seul but. Les services Google utilisent un microphone pour recevoir des commandes vocales. Ou Google a besoin de vous écouter constamment pour savoir quand répondre à vos commandes lorsque vous lui demandez un service. Cette fonctionnalité se fait au détriment de votre vie privée. C'est logique, alors comment Google Assistant peut-il vous répondre lorsque vous demandez de l'aide ? Ou comment Google Maps peut vous offrir l'emplacement requis lorsque vous dites ZEI Google si vous n'avez pas accès au microphone ? Mais la question la plus importante est, quel est le sort de nos conversations Google ? Et quel degré de confidentialité nous donne Google ? Non seulement l'écoute-t-il, mais il garde des extraits audio de nos conversations quotidiennes loin des commandes vocales que nous lui donnons. Ces clips audio peuvent aider les mécanismes d'intelligence artificielle de Google à développer et à mieux comprendre ses utilisateurs au fil du temps. Imaginez toutes ces données audio que Google a gardées de différents utilisateurs à travers le monde, ce serait un trésor qui, avec des jours, Google serait en mesure de comprendre nos conversations. Même si vous le faisiez à distance ou s'il y avait du bruit en arrière-plan, en plus de lui permettre de publier des annonces ponctuelles. Pour beaucoup, c'est acceptable, comme mon ami l'a dit, au moins, il y a quelqu'un qui se soucie de nous écouter, tandis que d'autres considèrent que c'est une violation de leur vie privée. Comment savez-vous ce que Google a gardé de vos conversations ? Vous pouvez accéder à tous les enregistrements que Google peut avoir pris et conservés, dans le cas où vous n'êtes pas au courant de ces enregistrements. Vous serez surpris de les entendre comme vous entendrez une voix, mais vous ne vous en souvenez peut-être pas lorsque vous dites que... Parce que ces courts enregistrements sont tirés de vos conversations quotidiennes, suivez les étapes suivantes pour les atteindre. Ouvrez le navigateur que vous utilisez et assurez-vous de vous connecter à votre compte Google, d'écrire dans ma boîte de recherche Google My Activity et d'accéder au premier emplacement avant vous. Sélectionnez l'activité sur le web et dans les applications Web & App Actives, puis sélectionnez l'option pour gérer toutes les activités sur le web et dans les applications Domain Activity. Sélectionnez ensuite le filtre par application et par produit. Vous aurez une liste des enregistrements voix et audio, puis appuyez sur le bouton Apple. Vous aurez tous les clips audio que Google conserve, mais dans le cas où vous ne trouvez pas les enregistrements audio et audio et audio. Cela signifie que vous n'avez pas l'option d'inclure des enregistrements audio dans votre compte Google. Comment empêcher Google de vous embêter ? Heureusement, vous pouvez empêcher Google de vous écouter, ce qui semble positif dans le cas où vous considérez ce que Google fait pour être une violation de votre vie privée. Mais il va être un peu plus difficile d'utiliser les services de commande vocale de Google. En général, vous pouvez retirer cette étape quand vous le souhaitez. Désactiver le journal audio de Google Cette méthode vous permettra d'empêcher Google de conserver vos enregistrements audio dans votre compte, mais cela ne signifie pas que Google a cessé de vous écouter. C'est-à-dire que vous pouvez toujours utiliser les services de commande vocale de Google. Google Assistant interdit de vous écouter Google Assistant est l'un des services les plus disposés à entendre quoi que ce soit de vous, de sorte qu'il vous écoute en permanence pour se voir la commande Aie Google à tout moment. Vous pouvez l'empêcher d'utiliser le microphone en suivant les étapes suivantes. Ouvrez les paramètres de votre téléphone Android et sélectionnez Google. Sélectionnez les paramètres de l'application Google pour Google Apps. Sélectionnez Search Assistant et Sound Search, Assistant et Voix. Choisissez Voix vocale, puis Audio compatibilité Voix match. Annulez la fonction Aie Google. Donc, vous avez été en mesure de désactiver Google Assistant de vous écouter en vue de recevoir des commandes vocales après il est activé en disant Aie Google, si vous voulez l'utiliser. Vous devez appuyer manuellement sur l'icône de microphone dans Google Assistant pour émettre des commandes vocales. Empêchez Google de vous écouter. Avec ces étapes simples que nous allons examiner, vous allez arrêter Google de vous espionner, en l'empêchant de prendre des pouvoirs pour utiliser le microphone sur une base continue. Depuis les paramètres de votre téléphone Android, dirigez-vous vers le département des applications. Sélectionnez l'application Google. Cliquez sur l'option Casque. Supprimez l'activation par le microphone. Vous pouvez également empêcher Google Maps et toutes les applications Google installées sur votre appareil d'utiliser le microphone en suivant les mêmes étapes. Pas seulement Google Maps, mais toutes les autres applications, par exemple Facebook. Résumé. La sécurité des données n'est qu'un mensonge dans le monde d'Internet. Quelles que soient les promesses glamour des entreprises de maintenir la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs. Il est toujours possible que votre vie privée et vos données soient menacées. Comme ce fut le cas pour les utilisateurs en Belgique après près d'un millier d'enregistrements audio ont été divulgués de leur compte. Ce sujet n'est pas nouveau, et les nouvelles et les affaires sur Google, Facebook et d'autres continueront. Il n'y a aucune garantie, comme je l'ai dit. Que la seule mesure que vous pouvez prendre pour protéger vos données est de vérifier les pouvoirs que vous donnez à vos appareils et les applications à l'intérieur d'eux. Google est sur écoute de ses utilisateurs et pas le seul. Google est sur écoute de ses utilisateurs et pas le seul.